Aujourd'hui nous avons une action double, d'abord le stade niçois fait découvrir le rugby à des enfants des quartiers populaires 160 qui seront ensuite sélectionnés. On nous en retiendront 12 pour pouvoir participer à Paris à un tournoi interquartier de toutes les villes de France et dans le cadre de la coupe du monde ils assisteront à un match au stade de France et puis il y a aussi Chaotique à quelques mètres au delà qui développe une action sur les valeurs de la République et donc tout ça est au coeur des actions que nous menons en matière de politique de la ville. Permettre à des enfants qui n'ont pas l'opportunité de partir en vacances et bien de pouvoir participer à une action pour découvrir les valeurs du rugby c'est évidemment un sujet très important et le stade niçois a aussi souhaité financer les licences d'un certain nombre d'enfants pour l'année prochaine c'est dire si nous avons la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement important qui d'une part a fait venir ses enfants d'autre part leurs finances des licences pour pouvoir découvrir un sport qui véhicule des valeurs qui sont des valeurs d'engagement des valeurs exigeantes et en même temps des valeurs de convivialité des valeurs d'entraide des valeurs sportives tout simplement et je me réjouis au nom de Christian Estrosi d'être là ce matin devant tous ces enfants souriants qui ont un peu chaud mais qui profite d'un instant de bonheur pour découvrir un sport que pour certains ils ne connaissaient pas